Pas question de s'attarder. Mais à pattes, toute fuite est vaine. La meilleure chose à faire reste de se calfe-trer chez soi. Juste à temps. Elle a beau tout tenter, la lionne ne trouve aucune prise sur cette carapace agaçante. Le reste de sa troupe la rejoint, intriguée. Face à tous ces fauves, la tortue mâle est en bien mauvaise posture. Les lionceaux sont très curieux. Les adultes aussi. Tout le monde tente sa chance pour déloger l'occupant de cette coquille. Mais leurs crocs sont faits pour déchiqueter de la chair tendre, pas pour casser des noix de cette taille. La tortue peut passer des heures entières dans son abri. La lionne n'a pas que ça à faire. Elle jette son dévolu sur une cible plus grosse. Pour la tortue, c'est l'instant ou jamais. Le mâle saisit sa chance. Sa vitesse de pointe ne dépasse pas un kilomètre à l'heure. Mais, comme le dit la fable célèbre, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Le demon.